Alors ce matin, le premier ministre, lui, a dit non. Il a fermé la porte. Alors le projet de loi de Québec sur l'immigration, il a été déposé hier seulement. Il va y avoir des débats à l'Assemblée nationale, il va y avoir des débats dans la population. Et c'est tout à fait normal, M. le Président, parce que c'est ça, la démocratie. Mais le gouvernement, ce matin, vient de décider qu'il se fout, mais complètement, de ce processus-là, puis que peu importe ce qu'il en découle, il dira non. Est-ce que le gouvernement réalise qu'il s'attaque ainsi à la souveraineté de l'Assemblée nationale et à sa capacité de voter des lois effectives? Nous comprenons l'importance de l'immigration pour résoudre les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Le Québec et le Canada ont toujours collaboré en fonction de l'accord, et nous allons continuer cette importante collaboration. Évidemment, nous avons des préoccupations relativement à ce projet de loi, mais nous allons l'examiner avec intérêt. Nous devons continuer de travailler avec le gouvernement du Québec pour avoir un système d'immigration qui continue de fonctionner dans le meilleur intérêt des Canadiens et des Québécois. On a time for one more question.